Sous-titres par Juanfrance 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 Il y a pas mal de webséries et pièces de théâtre qui ont déjà abordé le thème de la colocation. Est-ce que selon vous, votre comédie, en quoi elle est originale ? Hein ? De quoi ? Waouh ! Moi j'étais persuadé qu'on était sur les questions du haut, du coup moi je me suis mis en pause un petit peu. Hello darkness my old friend Est-ce qu'il y a plein de webséries et pièces de théâtre qui parlent déjà de la coloc ? Alors ça, c'est dommage que l'auteur soit pas là pour répondre à cette question. C'est une question que je me suis jamais posé moi les enfants, alors je vais te laisser répondre Yo. Alors Jenny, elle est originale dans la façon d'aborder le produit, c'est-à-dire qu'on en a fait une pièce de théâtre. On a voulu une pièce de théâtre avec beaucoup beaucoup de comédiens sur scène. Ça te fait marrer mais c'est vrai que c'était la volonté de départ. Et donc on voulait surtout, ce qu'on essaye de faire c'est qu'elle soit rythmée, c'est qu'elle soit vivante, c'est qu'elle soit générationnelle. Mais qu'en même temps, toute la famille puisse se marrer de ces jeunes et tout. Et surtout, ce qu'on ne s'est pas interdit, c'est de parler vrai. C'est-à-dire que le langage des jeunes est un vrai langage. C'est-à-dire qu'il y a des gros mots, il y a des situations un petit peu olé olé, je te le cache pas. Voilà, interdit au moins de 12 ans. Donc voilà, il y a des gros mots et il y a des insultes même des fois. En tout cas, l'idée c'était pas de faire quelque chose d'édulcoré. Je mets en avant ce mot de quatre syllabes pour montrer l'originalité du truc. Est-ce qu'à force de jouer tous ensemble vous devenez amis dans la vraie vie ? Non, non, faut pas déconner. Salut, darkness, mon vieux ami. Je viens de parler avec vous de nouveau. Parce que mes visions sont douloureuses. Oui, forcément, on apprend à se connaître, on passe beaucoup de temps ensemble entre les répétitions, les dates qui sont vendues à l'extérieur de Lyon, donc en tournée comme aujourd'hui. Donc forcément, on développe des affinités, on s'entend tous très très bien. Pour l'équipe qui a créé la pièce et tout, vu qu'on se connaissait pas avant, on a un petit peu créé les mêmes liens dans la vie qu'on a dans la pièce et du coup c'est un petit peu marrant. Voilà, je trouve ça mignon. Il y a également... Il y a également un couple au sein des comédiens. Elle est là ? Et du coup, est-ce que ça se ressent sur scène ou pas ? Oui, de quoi donc il se ressent sur scène ? Vous êtes amis dans la vie ? Bah oui, je pense. Après, tous les retours qu'on a, c'est des bons retours du public. Donc oui, je pense que ça se sent. Les retours qu'on a, c'est une jeune pièce dynamique de jeunes comédiens qui s'entendent tous bien ensemble. Donc oui, je pense que ça se voit sur scène. On va maintenant parler de chacun de vos parcours perso à vous, sauf toi du coup parce que t'as trop parlé là, ça y est. Il faudrait... Franck, t'es le plus jeune de la pièce. Regarde-le ! Le plus jeune de la pièce ? Enfin... Hello darkness my old friend ! Dans la pièce ! Dans la pièce ! Mais t'es le plus jeune là là, non ? Bah non, c'est moi. C'est toi la plus jeune. Dans quelques mois, ouais. C'est bon, c'est pas grave. Ok, bien sûr. Tu seras le plus jeune aujourd'hui ? Allez, le plus jeune aujourd'hui. Allez ! En lisant ton CV, j'ai pu voir que t'avais fait pas mal de choses différentes. T'as... une activité artistique et professionnelle très diversifiée. T'as fait de la régie son et lumière, pris des cours de chant, travaillé ton impro, fait de l'escrime artistique, pris des cours de danse, de combat et du sport aussi slackline et vélo, et même des cours de maquillage. C'est pas vrai ! Pourquoi as-tu choisi de te diversifier autant ? Tout ça... Et je serais pas là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas rencontré Johan Genin. Et oui, donc du coup je fais plein de choses différentes parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'attirent dans le monde du spectacle. Que ce soit... Voilà, donc là, dans Bienvenue dans la colloque, une pièce de café-théâtre, ou comme ça peut être dans d'autres pièces qui sont plus théâtre, plus sérieuses entre guillemets. Ou même, pourquoi pas le cinéma, où je commence à me mettre un pied dedans petit à petit. T'as commencé tes débuts sur scène avec Karim Demnath. C'est quoi qui t'a donné envie de faire ce métier ? Je pense que c'est d'être avec les gens et de partager. Je pense que c'est ça, le partage et la sincérité. Non mais c'est le côté, c'est le côté vivre, voilà, c'est le côté vraiment vivre des trucs avec les gens. Alors des choses, des situations fortes et des situations chouettes. Autant avec les gens... T'as l'air de te faire chier à un point ! Du coup, je ne sais pas pourquoi tu voulais faire ce métier, je trouve ça très intéressant. Chouette ! Donc voilà, autant avec les gens sur scène que transmettre avec le public. C'est ça qui me plaît dans le métier. Alors t'as une websérie, Alix, que tu réalises et qui sortira le 3 décembre. De quoi elle va parler en fait ? En l'occurrence, je ne la réalise pas mais je l'ai écrite et je joue dedans. Je me suis donné le premier rôle, évidemment. Elle parle d'une jeune comédienne qui est prête à tout pour faire ce métier mais qui en l'occurrence le fait pour les mauvaises raisons et qui est très attirée par les paillettes et qui du coup va faire face à pas mal d'embûches. Voilà. Mais c'est une série toute courte, c'est un petit format, c'est du 2-3 minutes mais c'est rigolo, ça se retirera exactement sur internet. Tu débutes dans le milieu artistique, donc comment t'as fait pour monter une série en fait ? Parce qu'il faut quand même des acteurs, il faut des cadreurs et tout, donc comment t'as fait ? J'ai écrite toute seule, enfin avec l'aide d'une copine et après j'ai eu la grande chance de trouver une boite de production qui a accepté de financer mon projet. Et du coup j'ai eu assez d'argent pour payer des techniciens et après les acteurs c'était des copains. Léa, tu vas jouer dans une série sur France 2 qui existe depuis 4 ans qui s'appelle Shérif. C'est quoi ton rôle et de quoi ça parle ? Bah la série c'est une série policière de type série policière, voilà quoi. Et j'ai eu du coup un petit rôle dans un des épisodes où je suis suspecte dans une affaire de meurtre. Tant, tant, tant ! Et voilà, ça sortira début 2018. C'est la première fois aussi que je suis avec un cascadeur. Non, c'est calme ! Valérien, t'as fait 3 ans de formation à Acting Studio de Lyon. C'est une école d'acteurs dirigée par Joël Sevilla qui jouait dans Kaamelott avec son fils qui est Alexandre Astier qui jouait dans Astérix. À Acting Studio, tu t'es formé aux techniques des cascades, tu t'es combatté avec Sakir Huyer et Jordan Topena. Est-ce que cette formation, elle t'a servi pour l'instant dans ton métier de comédien ? La formation de cascadeur ou d'acteur ? De cascadeur, ouais. En vrai, je ne suis pas du tout cascadeur. Je sais prendre un coup, tomber et tout ça. Et en vrai, oui. En vrai, oui. Je pense qu'il n'y a pas une pièce ou un tournage où je ne m'en suis pas servi de ça. Sur quasiment toutes les pièces, il y a un moment, combat d'épée ou mettre une droite ou tomber, machin. Même la dernière fois, quand je tournais à peu près pareil que toi, je devais me prendre une poubelle, machin, etc. Et en vrai, ouais, c'est une bonne plus-value. C'est grave cool. Et puis c'est cool à faire. Après, t'as mal et tout, t'es bien cool. Tu joues dans plusieurs styles de pièces de théâtre, du classique et du contemporain, de la tragédie, du comique, du jeune public et du Molière, ou même une opérette. Est-ce que t'as un style que tu préfères jouer plus que les autres ? Tout est cool, en fait, au niveau où je suis, tout est une bonne expérience à prendre, quoi. Après, je me sens plus à l'aise, mais je ne sais pas si c'est une question de maturité de comédien, mais je me sens plus à l'aise dans la tragédie parce que j'ai l'impression de pouvoir prendre plus le temps, etc. Mais sinon, moi, je kiffe jouer, en fait. J'aime jouer, en fait. Du coup, tout est bien. Quand tu vas au théâtre, tu préfères regarder de la tragédie ? En vrai, de la tragédie, si elle est bien faite, ouais, carrément. Comme le cinéma, en fait. Si je vais regarder une tragédie... Enfin, souvent, genre, ça retirerait plus, avec plus quelque chose, mais... Mais ouais, faut que ça soit bien fait. Sinon, une comédie, c'est sûr que, voilà, ça fait toujours du bien. Pareil, si c'est bien fait, encore une fois, mais... Ouais, faut que ça soit bien fait. Bien fait. Je vais le répéter. Bien fait. Tu es aussi le cofondateur d'une compagnie de théâtre lyonnaise. Piston Clac ! Piston Clac ! Piston Clac ! Le Piston Clac ! Et depuis ce mois-ci, vous avez sorti un nouveau spectacle, Les Fabuleuses Aventures de Mila, que tu peux nous dire un peu plus sur l'histoire et nous dire ton rôle, du coup. C'est l'histoire d'une jeune fille qui souhaite devenir la plus grande chanteuse du monde. Et pour ça, elle va aller rencontrer son idole, Mélodie. Et sur le chemin, en fait, elle va rencontrer des personnages qui vont l'aider, en fait, à découvrir qui elle est. Et les personnages, en fait, j'en joue quatre sur cette pièce, en fait, j'en joue tous les personnages. Et du coup, le troisième comédien est aussi une sorte de petit assistant, comme ça, en fait, qui suit le premier personnage, qui est le narrateur, qui est un peu omniscient sur toute cette histoire. Et sinon, après, je joue un grand-père mi-magicien, mi-scientifique un peu taré. Une super-héroïne très occupée. Et un monstre de foire qui fait tout sauf peur. Et c'est cool. Léo, on a pu te voir récemment dans une websérie, les plaidoiries de l'absurde. Qu'est-ce que tu fais dedans ? Eh bien, du coup, je joue un député qui, du coup, soutient un projet de loi. En fait, du coup, voilà, cette série, c'est plein de députés qui soutiennent plein de projets de loi qui sont complètement absurdes, et du coup, sur des thèmes qui sont un peu de la pop culture et tout ça. C'est écrit et réalisé par un super comédien qui s'appelle Venceslas Livschutz, et qui joue aussi dans Bienvenue dans la colloque. Puis je fais pas mal d'apparitions, du coup, dans le reste de la série, parce qu'on a plein de députés, un peu comme le député Bardot, par exemple, où je fais Brigitte Bardot. Ce genre de trucs. Voilà. C'est très bien comme websérie, si vous voulez regarder. C'est bien fait. Je suis dedans. On oublie un petit peu tous nos problèmes et puis on en sort vachement content. On voit des personnages qui sont super cool, comme le mien, par exemple, un peu moins ceux des autres, et puis surtout, il y a Yoann Genin dedans. C'est drôle, et puis, c'est drôle. Parce qu'ils n'ont d'autre ambition que de vous divertir. Voilà. Est-ce qu'on peut te poser une question, quand même ? Bien sûr. Bonjour, Gianni. Alors, est-ce que tu comptes venir voir le spectacle ce soir ? Si votre gentil producteur essaye de me trouver une place arrive, volontiers. T'as pas de place ? Pas encore. C'est complet. Comme tu l'avais. De toute façon, il faut finir la vidéo, dans tous les cas. Voilà. Merci à tous. Je voulais juste remercier la brasserie du théâtre au cours Jean Jaurès, qui nous accueille dans ce lieu magnifique. Merci. Merci. Il est bien, ce petit Gianni. Il faut cliquer, il faut s'abonner sur sa page. Gros bisous. N'hésitez pas à partager. Après, je me casse. On a l'impression un peu de faire partie de la famille. Allez suivre, ce jeune. Cool, merci. Maintenant, je vais vous dire de partir. Moi, je vais y aller aussi. C'était pas mal. Merci à toi. Je fais la bise. Je vais pas vous faire la bise, parce que vous êtes trop nombreux.